Cash Service, c'est quoi ces nouveaux distributeurs de billets communs ? La Société Générale, BNP Paribas et Crédit Mutuel Alliance Fédérale annonce la mise en service des premiers distributeurs de billets communs, sous la nouvelle marque Cash Service. Il va falloir petit à petit changer ses habitudes pour retirer de l'argent dans la rue. La Société Générale, BNP Paribas et Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui possède également le CIC, annonce en effet ce jeudi la mise en service des premiers distributeurs de billets communs, sous la marque Cash Service. 20 minutes fait le point sur ce changement qui engendrera aussi une baisse des coûts et un nombre réduit d'automates. Pour l'instant, c'est quoi, Cash Service ? Cash Service, la nouvelle offre de services bancaires de proximité commune aux quatre enseignes bancaires BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC et SG, démarre le déploiement d'une soixantaine de sites à travers toute la France, annonce leur coentreprise d'ESF dans un communiqué. Le premier distributeur automatique de billets, DAB, habillé de noir et arborant le logo Cash Service, est en test depuis le 22 novembre dernier au parc des Expositions à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Il a été rejoint depuis par six autres sites, tous hors agences bancaires. Comment utiliser ces nouveaux DAB ? Les clients concernés sont ceux de BNP Paribas, de SG, Fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, des 14 caisses régionales, sur 18, du Crédit Mutuel Alliance Fédérale ainsi que deux caisses indépendantes du groupe Crédit Mutuel, Crédit Mutuel Océan et Crédit Mutuel de Ménanjou et de Basse-Normandie. Après reconnaissance de la carte, chaque client de ces réseaux retrouvera l'interface propre de sa banque sur l'écran du DAB. Tout autre client, de Crédit Agricole par exemple, évoluera à travers une interface Cash Service. Les automates seront en mesure de proposer un large panel de services, comme les dépôts de chèques ou de monnaies. Comment ces distributeurs vont-ils se déployer ? Au terme du déploiement de ce projet de mutualisation, prévu pour 2026, le réseau Cash Service comptera 7000 sites, 5000 agences et 2000 hors agences, soit 30% de moins que le nombre de sites actuels, environ 10 000. Le nombre d'automates, il peut y en avoir plusieurs par site, avoisinera les 10 000 à cette date selon une source proche du projet, contre 15 000 actuellement sur l'ensemble des quatre réseaux. Le nombre de DAB diminue à grande vitesse en France ces dernières années. Il a baissé de plus de 12% entre 2018 et 2022, pour tomber à 46 249 en fin d'année 2022, selon les chiffres de la Banque de France. Quel est l'objectif de cette mutualisation ? Le projet vise surtout à réduire les coûts de fonctionnement pour les banques, moins de distributeurs signifie moins de frais d'approvisionnement, d'entretien, d'allées et venues des transporteurs de fonds. Il était temps d'engager de saines économies sur ce service bancaire, estime le président de 2SF Olivier Fournier, détaché d'Euroinformation, qui gère les services informatiques du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. « On est plutôt dans un accompagnement d'un mouvement au même titre que les cabines téléphoniques ont été progressivement réduites au fur et à mesure du déploiement des téléphones portables », indique-t-il. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !